Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, ça va être question numéro 11 de RPGED. Ce que vous voyez là présentement, aucun rapport à la réponse, mais voici un champ qui ne se trouve pas très loin d'où j'ai grandi. Et je vais vous montrer un bâtiment ici, peut-être juste vous en parler, c'est parce que je suis à côté, ça adonne, on va aussi m'en profiter. Une meunerie qui se trouve être comme dans la cour arrière en fait de l'école primaire de ce que j'ai grandi. Je peux vous dire que cette meunerie là, c'était le théâtre de notre imagination, une espèce de bâtisse qui a de l'air abandonnée, mais qui ne l'est pas du tout. Il y a du monde qui travaille là-dedans pour vrai. Mais nous, on avait l'impression qu'il y avait des fantômes, des voleurs, des vampires là-dedans, on avait peur. Donc, sur ces belles images de cette bâtisse mythique de mon enfance, je vais vous parler de la question numéro 11, la personne qui m'a le plus influencé dans le jeu de rôle. La personne à qui j'ai joué. On parle de quelqu'un qui a existé, pas quelqu'un que j'ai pris dans une revue. C'est ça, c'est pas un idéal que j'ai lu quelque part, c'est vraiment quelqu'un qui existe. Donc, pour commencer ma question en fait, pour trouver la réponse en fait, il a fallu que je cherche loin dans ma mémoire. Si je regarde en fait mes expériences rôlistes d'avant que je commence à faire YouTube, en général c'était moi qui étais la personne qui influençait les autres. Parce que dans les groupes auxquels je participais, j'étais en général celui qui avait le plus d'influence. Il y a une granouille ici. C'est celui qui avait le plus d'influence sur les autres. C'est moi qui faisais des recherches. C'est moi qui amenais à la table le fruit de mes recherches, encourageant mes collègues joueurs d'essayer telle ou telle technique, ou juste en jouant d'une telle façon, juste la façon de jouer qui va influencer les autres à aller chercher un peu plus dans leur jeu. D'aller chercher le meilleur de ce qu'ils pouvaient donner. Donc, c'est sûr que j'ai eu des joueurs intéressants, beaucoup de joueurs plaisants, intéressants, qui ont pu m'influencer à leur façon. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt sur, ouais, c'est clair que mutuellement, on s'influence. On a du plaisir ensemble. C'est ça. Mais la réponse se trouve plutôt dans ma période après YouTube. Ça fait trois ans, après je fais des vidéos. Mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui m'a influencé. Depuis que je fais des vidéos, c'est sûr que j'ai commencé à interroger avec une communauté différente de celle que j'avais avant. Puis je me suis aperçu aussi que la qualité des joueurs augmentait avec ceux que je côtoyais. Je faisais affaire des fois avec des vrais mordus et tout ça. La personne qui m'a le plus influencé, parce que ça a vu ma vidéo en anglais, elle connaît déjà le poche. Mais si c'est l'habitant en français qu'elle voit, elle va être surprise elle aussi. Bien, c'est Saint-Molgy. Jean-François Saint-Ompe. Oui. Puis probablement qu'il ne s'en attend pas. Mais c'est ça. En cherchant dans ma tête, j'essayais de voir le moment où j'ai senti une influence. Puis je veux dire, j'arrive à la réponse de Saint-Molgy. Ce n'est pas comme si j'aurais joué souvent avec Saint-Molgy dans ma vie. Je veux dire, j'ai fait deux aventures avec lui. Peut-être que j'ai joué quatre parties totales avec lui. Mais tu sais, Saint-Molgy, si vous ne le connaissez pas, bon, il y a un vlog en anglais. Il y avait un vlog jadis, lequel il a tout effacé ses vidéos. Mais là, il a recommencé. Il a recommencé à faire des vlogs, puis à parler de jeux de rôle, puis tout ça. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui pose beaucoup de questions, puis qui va souvent aller dans des sujets qui ne sont pas nécessairement couverts dans les vidéos qu'on voit. Je veux dire, il allait dans les aspects plus philosophiques du jeu de rôle, si on veut. Tu sais, il creusait. Il se posait des questions. Il se posait des pourquoi que c'est comme ça dans un jeu de rôle. Certains aspects, la mécanique, tu sais, les attitudes de joueurs, tout ça. Puis, il se posait des questions. Il répondait à plein de monde, puis tu sais, il se faisait une propre réflexion de lui-même. Puis là, en jouant avec lui, c'était de voir ça en action. De voir, d'essayer de mettre en pratique de ce qu'il parlait. Sur le coup, ça ne m'a pas marqué. J'ai quand même eu droit à un joueur qui avait un style très particulier de jeu, qui était très dynamique autour de la table, puis tout ça. Mais, c'est sûr que l'expérience que j'ai eue avec lui m'a amené à réfléchir à moi-même. Moi, dans le fond, il ne m'a pas influencé dans le sens que je voulais faire comme lui. Parce que lui, c'est sûr, il a ses goûts, il y a des jeux qui aiment, il y a des choses qu'il aime faire, il y a des façons de faire qui aiment. Mais, tu sais, ses réflexions m'ont amené à moi-même réfléchir à mes besoins de jeu de rôle. Mes besoins de maître de jeu, mes besoins de joueur. Dans le fond, j'avais besoin de cette réflexion-là. Puis ses réflexions à lui, et de l'avoir vu faire, m'ont amené à regarder au bon endroit. Ça a été la personne qui m'a un peu ouvert la porte, et les bonnes, sans le savoir. Tu sais, moi-même, je suis allé voir, moi-même, je suis allé voir, tu sais, un peu là où il cherchait. C'est très virtuel tout ça, mais tu sais, il m'a amené à réfléchir et dire, OK, moi aussi, je vais essayer d'aller voir cette avenue-là pour aller chercher du jeu de rôle qui est plus satisfaisant pour moi. C'est un peu ça. Tu sais, il m'a comme ouvert la porte, puis mes réflexions m'ont amené ailleurs, m'ont amené à rencontrer d'autres gens, m'ont amené à interagir différemment avec la communauté. Dans le fond, ça a comme vraiment ouvert un monde complet de nouveautés pour moi, où ça aille de nouveautés, c'était un monde complet de, comment je pourrais dire, confirmer des choses que je savais déjà, ou juste les mettre dans l'ordre dans ma tête et dans mon style de jeu. Donc, c'est ça. Simulji m'a ouvert la porte, sans le savoir. Il m'a beaucoup influencé. Puis, pour ça, je l'en remercie. Jean-François, merci, je ne te l'ai jamais dit. Mais, en fait, je le dis là, parce qu'avant d'être confronté à cette question-là, je n'étais jamais vraiment arrêté à savoir, bien, il y a-tu quelqu'un qui m'a influencé. Puis, en cherchant, je me suis dit, bien, tu sais, ça a été comme le point tournant. Simulji, ça a été un point tournant. C'est ça. Donc, Simulji, Jean-François, encore une fois, pour la 137e fois, je t'invite à faire des vidéos en français. Parce que, justement, on a besoin d'une communauté de quelqu'un qui a tes réflexions. Et en français, puis c'est tout du monde qui sont prêts à écouter et à interagir avec toi. Oui, c'est ça. Mais, merci, Jean-François Saint-Onge, Simulji. Le lien de sa chaîne YouTube va être en bas. Donc, c'était ma réponse numéro 11. Personne ne m'a le plus influencé. Un jeu de rôle, Simulji, qui m'a ouvert la porte vers les réponses que je cherchais depuis longtemps. François Letard, JDR Détarte. Et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir. Sous-titrage ST' 501